Avant, la seule option pour les personnes amputées était de remplacer leurs jambes par une prothèse qui pouvait leur occasionner inconfort et douleur. Aujourd'hui, une nouvelle technique leur est accessible, l'ostéo-intégration, une chirurgie qui améliore grandement leur qualité de vie au quotidien. Voici le docteur Robert Turcotte, chirurgien orthopédiste au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour! On fait partie d'une équipe qui avons introduit l'ostéo-intégration au Canada. L'ostéo-intégration, c'est le même principe que les implants dentaires ou même les prothèses de hanche. Alors, on va mettre au travers de la peau, dans l'os, un implant métallique qui va être fixé de façon très serrée, si vous voulez, et dont l'anatomie de l'implant, la surface, va permettre que l'os se fusionne avec cet implant-là, ce qui garantit une longévité de l'implant, de la fixation de l'implant. Oui, elle est bien. Il n'y a pas d'écoulement, puis... Excellent! Les tussus me font pas mal non plus. Mon nom, Michel Forget. J'ai eu un accident de moto le 24 septembre 2015. Donc, j'ai été amputée transfémorale gauche le 28 septembre 2015. Et là, ça en est suivi une réadaptation au centre de l'indigène Gingras. On m'a fait essayer plusieurs prothèses. La minute que je faisais le moindrement du sport, l'emboîture ne tenait pas. La chaleur, l'asseoir, les brûlures, les échauffements, j'ai eu des cloches. Et c'est là que Catherine, ma prothésiste, m'a proposé de faire le processus pour l'ostéo-intégration, qui est une nouvelle technique. Et finalement, dans tout ce processus-là, le chirurgien a eu le hockey pour opérer au public, et j'ai été la première à être opérée le 26 septembre 2019 dernier. On est en effet la première juridiction d'un système de santé publique qui finance. C'est pas une opération actuellement qu'on propose d'emblée lorsqu'on fait une amputation, mais c'est une opération qui est offerte aux gens qui ont passablement de problèmes avec leur emboîture, qui sont... on n'est pas capable d'appareiller comme il faut avec une prothèse standard. Ma vie a changé du tout au tout. Ça me donne l'impression d'avoir repris un peu ma vie d'avant, ne serait-ce que marché. Un nombre raisonnablement de temps. Aller faire des courses moi-même, plus qu'une boutique par jour, ou aller à la pharmacie et puis dire, oh, le IGA, ça va être demain. Ça a changé aussi mon confort, alléger mon corps, retrouver ma cuisse, ma fesse. C'est bizarre de dire ça, mais je sentais plus ma cuisse. Ma fesse était toujours comme compressée à cause de l'embloiture. Et là, je... 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 je sens. C'est comme si j'étais rendue amputée tibiale plutôt que fémorale. On lève complètement à 90 degrés. Et voilà, ça nous indique le pourcentage de charges qu'il y a. Donc, mon nom est docteur Nathalie Abram. Je suis physiâtre. Je suis sur-spécialisée en amputé. Donc, c'est la clientèle que je desserre. Et je suis chef médical du programme Amputé-Locomoteur. Donc, ces patients sont des candidats parce qu'ils ont des problématiques, justement, avec l'emboiture. Donc, ça va enlever toutes les douleurs qu'ils ont qui sont en lien avec cette emboiture. S'ils avaient des plaies, celles-ci vont disparaître, des problèmes de peau. Il y a des gens qui transpirent beaucoup dans ce milieu fermé. Et il y a tellement d'eau qui s'accumule dans la prothèse que ça va... la prothèse va glisser. Et donc, ça va permettre d'éliminer ça aussi. À part de ça, les gens vont mettre leur prothèse et l'enlever de façon beaucoup plus rapide. Donc, en moyenne, ça peut prendre 5-10 minutes, dépendant du patient, pour mettre ou enlever sa prothèse. Là, ça se fait en quelques secondes. Pour mettre ma prothèse, je place la... le bas de jambe devant la tige. Je bouge le connecteur vers la hauteur de la tige. Je prends la clé Allen. Je visse la vis. Et c'est terminé. J'ai l'impression, et chaque année qui passe, qu'on filme de plus en plus cela, que c'est une technique qui est là pour rester et qu'on va peaufiner. Comme on a peaufiné les prothèses d'ange dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a de bien meilleurs résultats, de bien meilleurs alliages, de bien meilleures techniques chirurgicales. Et on est donc au début d'une révolution vis-à-vis des amputés. Et probablement qu'à court ou à moyen terme, on va se mettre à faire ça dès qu'on va faire une amputation. Pour paraphraser des patients qu'on a vus partout dans le monde, «Never a socket again », plus jamais une emboiture. Les gens qui ont été opérés, ils ne veulent pas retourner en arrière. Merci à vous. Au revoir. On se revoit à 6 mois? Oui. Oui, merci beaucoup. 6 mois possible dans 3 mois. Au revoir. 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 C'est parti !